Mesdames, Messieurs, chers conseillers, membres du public, bonsoir. Le quorum est atteint largement, la séance est donc ouverte. Il y a un certain nombre de pouvoirs que j'ai là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les faire suivre. Christophe Vandel donne pouvoir à Blandine Brancard. Véronique Toutan donne pouvoir à Valérie Perardel. Ça c'est la même chose. Et Sonia Mascaraoui donne pouvoir à Corinne Jourjant. Est-ce que j'ai, il n'y en a pas d'autre ? Non, je vous propose de désigner Cédric, qui est toujours le plus jeune. Alors je vous propose de désigner Cédric Grevé, le plus jeune de nos conseillers en qualité de secrétaire de séance. On va donc proposer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars dernier concernant ce procès-verbal. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, une petite remarque. Madame Perardel. Est-ce qu'il serait possible de nous présenter lors d'un prochain conseil à propos de la sécurité et de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture ? Oui, bien sûr. D'accord. Ok. On peut avouer ça pour le prochain conseil ? Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas spécialement, on passe donc au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Moi, je ne veux pas qu'il n'est pas là. Ok. Parfait. On fait circuler le procès-verbal pour signature, je ne sais pas où il est. Syrie, c'est-à-dire. Bien, on passe immédiatement à notre ordre du jour. Le premier point concerne l'acquisition d'un terrain. En l'occurrence, le rapporteur était Christophe Vambel, mais je vais prendre la chose en main. Vous vous souvenez, ça concerne l'acquisition du terrain de la poste, le terrain cadastré, l'ancienne poste, puisque LMH, Lyon Métropole Habitat, qui en est propriétaire, est prêt à nous céder cet immeuble. Lors du dernier conseil, on en avait parlé un peu. On avait une petite question sur un loupin de terre que devait acquérir la métropole de Lyon avant que nous puissions délibérer. La chose est faite. Donc, maintenant, on peut délibérer pour l'achat de ce terrain qui est situé en centre-bourg, comme c'est tout le monde, vous voyez, et pour un immeuble d'une surface au sol d'environ 140 m² sur une surface de terrain de 1118 m². Je crois que vous avez vu ce qu'il fallait dans votre convocation. Est-ce que vous avez sur le sujet de l'achat de ce terrain des questions, des remarques ? Est-ce que les choses sont assez simples ? Je vous rappelle que l'achat est prévu pour une somme de 140 000 euros. C'est le prix auquel Lyon Métropole Habitat est fait à nous céder. C'est plutôt un prix, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est assez intéressant. Voilà. Alors, je vous écoute, M. Maguet. Que vous avez une idée de ce que vous devriez faire pour ce terrain ? Alors, ce terrain est assez idéalement placé, vous voyez bien où il se trouve. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est une occasion de ne pas louper, compte tenu du prix que nous fait Lyon Métropole Habitat. À court terme, non. Ce qu'on sait, c'est que le projet qu'on pourrait être amené à faire dessus, et sur lequel on n'a pas encore d'idée précise, on a aujourd'hui l'opportunité de l'acquérir maintenant. Et donc, quelques projets qu'on fasse dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ce sera un projet provisoire. Donc, si on doit le louer, par exemple, que ce soit un commerçant ou un prestataire de service, dans le temps intermédiaire entre aujourd'hui et le moment où on pourra avoir un projet un peu pérenne, eh bien, dans tous les cas, ça durera un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Mais on ne sait pas encore vous dire quel serait ce projet. On en attend de voir. Mais compte tenu du positionnement, on peut difficilement se passer d'acquérir un terrain alors qu'on est une commune qui, aujourd'hui, est en plein développement. Sans avoir aucune idée du projet, vous ne savez pas si vous garderez le bâti ou si on aurait un autre projet ? Non. Pour l'instant, assez naturellement, on garderait le bâti. Et si jamais on veut avoir un projet de location, il est probable qu'on aura quelques travaux à faire dedans. Après, il faudra voir la façon dont on gère la chose. Celui qui pourrait s'installer pour un an, deux ans, trois ans, quatre ans, peut aussi faire une partie des travaux et nous une autre partie en échange d'un loyer plus faible. Bref, c'est à réfléchir. Mais par contre, les métropole d'état, c'est toujours une petite demande. La décision peut être assez rapide. Ce qu'on appelle une opportunité. Mais alors, du coup, vous avez une idée de loyer qui pourrait être demandé pour un tel truc et du montant minimal de travaux, parce que c'est quand même... Ce n'est pas de l'eau, quand même, comme le bâtiment, on a fait un boulot pour le rembourser. Oui, oui, je me retourne un peu vers Cyril. Le bâtiment n'est pas en mauvais état. Par contre, l'intérieur est fait pour en faire une poste. Assez naturellement. Alors, autant on pourrait monter des cloisons, autant il y a des choses qui seraient probablement à abattre. Mais le montant du loyer, c'est impossible de le définir aujourd'hui, puisque, une fois de plus, on peut très bien faire un loyer différent, selon que celui qui s'emparerait du lieu ferait lui-même les travaux ou pas, ou une partie d'entre eux. Donc, c'est assez compliqué de vous donner un montant de loyer à ce jour. Ce dont on est sûr, c'est que financièrement, c'est une affaire extrêmement intéressante pour la commune. Ça, c'est un coup de fusil. Si demain, nous l'achetons, après-demain, on le revend pour plus cher. Beaucoup plus cher. Donc, de toute façon, c'est... Comment dire ? On est en train de créer un petit patrimoine communal, en attendant. C'est de toute façon une bonne affaire. Après, pour la suite, il va nous falloir réfléchir un peu. On va faire les choses n'importe comment. Beaucoup de gens s'est intéressés par ce terrain. C'est une évidence à l'endroit où il se trouve. Avec ce bâtiment-là, un petit parking sur une route qui est extrêmement passante. Bref, on sait que beaucoup de gens pourraient être intéressés. Il ne faut pas qu'on fasse un peu plus. D'autres questions à propos de l'acquisition de ce terrain et de ce bâti ? Non ? Non, Philippe ? Il faut avoir une telle discussion. On se concentre, quoi. Bon, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions que ça, considérant que Lyon-Métropole-Habitat, propriétaire du terrain cadastré à N, 159, l'ancienne poste, est prêt à céder cet immeuble, considérant que ce terrain est situé en Centre-Bourg, qui bénéficie d'une surface de 1118 m², un immeuble de surface au sol environ 140 m², considérant la volonté de la commune d'anticiper et d'accompagner son propre développement, grâce à une politique d'acquisition foncière, réfléchie et dynamique, considérant que l'immeuble et le terrain constituent une opportunité intéressante de création éventuelle d'un équipement ou d'une infrastructure communale future, considérant qu'après négociation, Lyon-Métropole-Habitat est prêt à céder cet immeuble à la commune de Saint-Germain-Mondor au prix de 140 000 euros. En conséquence, je vous propose d'approuver l'acquisition de cet immeuble. Je vous fais part de l'avis du directeur départemental des finances publiques, puisqu'il a fait sa propre estimation, donc cette estimation de l'immeuble est bien conforme au prix que nous avons pronosticé, à savoir 140 000 euros. Il vous est donc proposé d'approuver l'acquisition de cet immeuble au prix de 140 000 euros, de m'autoriser à signer la promesse de vente aux conditions présentées, de m'autoriser à signer l'acte définitif de cette acquisition et donc de voter forcément une dépense de 140 000 euros, correspondant au prix de la dite acquisition majoré de frais d'acte prévisibles qui sera imputée sur l'article 21.15 du chapitre 21. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions ? Vous et votre pouvoir ? Jean-Philippe aussi ? Ah, pardon. Je vous remercie. On passe ensuite au chapitre des subventions. On en a trois à discuter, l'une au CCAS, l'autre à la FADAC et la troisième à la mission locale. C'est Corinne Jorjon qui va entamer le bal en ce qui concerne le CCAS. Corinne, d'ailleurs, est-ce que tu souhaites, dès à présent, nous faire un retour qui avait été demandé sur l'action du CCAS sur l'année qui vient de s'écouler ? Oui, en même temps, c'est pas... Donc le montant qui est proposé de subvention au CCAS pour l'année 2017 s'élève à 30 000 euros. Le bilan du CCAS 2016. Donc nous avons engagé la somme de 31 518 euros. Je rappelle que le CCAS intervient de différentes façons, des aides individualisées, aides et secours, des subventions et participation à des manifestations et activités. Donc nous sommes venus en aide à 17 personnes, familles, soit en passant des dossiers en conseil d'administration du CCAS, soit en bons alimentaires. Nous sommes intervenus pour des subventions à hauteur de 750 euros pour le secours populaire et 750 euros pour le secours catholique et 4 860 euros pour l'association Musique et Culture, subvention qui a concerné une tarification sociale pour 31 élèves représentant 21 familles. Les participations à des manifestations et activités. Comme chaque année, en début d'année, la galette, la brioche à l'occasion des vœux de la municipalité. Participation à des séjours pour les jeunes à l'ACM. Et puis les sorties à la journée. Il y a eu deux journées de ski, une journée à Annecy, une journée à Vulcania, une journée à Montbéliard. Voilà, pour les sorties. Le repas des aînés avec un spectacle. Nous avons mis en place des ateliers aussi avec une participation financière du CCAS. Atelier mémoire, sécurité routière. Nous avons apporté quelques colis aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour les raisons de santé au repas des aînés et qui manifestent le souhait d'être visitées. Voilà, voilà pour les aides financières. Voilà, rien de plus à dire sur le bilan de l'année 2016. Si vous avez des questions. Des questions à propos de ce bilan ? Non, c'est clair. D'accord. Et en ce qui concerne donc la subvention ? 30 000 euros proposées. Que tu nous proposes, donc c'est une baisse ? C'est une baisse par rapport à l'année précédente. Elle était de 33 000 euros. On la baisse parce que le CCAS au fil des années a accumulé une petite réserve des excédents de fonctionnement qui sont reportés et on ne trouvait pas nécessaire de continuer comme ça d'en reporter. Donc cette année, à 30 000 euros, ça passe. Le budget du CCAS, selon les années, il va de 20 à 32 000 euros. Donc voilà, 30 000 euros, c'est pas mal. Donc 30 000 euros à verser pour l'année 2017. Des questions sur la subvention ? Pas spécialement, on passe au vote. Parfait. Donc pour le versement d'une subvention d'un montant de 30 000 euros au Centre Communal d'Axion Sociale de notre commune qui est pour unanimité. Ou je me trompe ? Unanimité. Parfait. Merci beaucoup Corinne. C'est Blandine qui entame maintenant pour une subvention FADAC. La FADAC, qui est l'Association Départementale d'Anciens Combattants et Anciens Militaires de la SNCR. qui permet d'entretenir le culte du souvenir et de développer les liens d'amitié entre tous ceux qui ont participé à la défense de la nation. Nous demandent une subvention à hauteur de 220 euros. Et je vous propose d'accorder à la FADAC cette subvention. Tout à fait. Proposé de subvention, des questions ? Pas de questions ? Pas de remarque ? Alors on vote. Qui est pour ? Unanimité. Merci beaucoup. Troisième subvention qui est proposée... Il n'y avait pas pour essayer de le voir. D'accord. Troisième subvention qui est proposée à votre vote. Il s'agit de la mission locale. Que notre texte n'est pas moi. Alors si vous devez faire glisser à droite pour répondre, vous devez faire glisser à gauche pour ne pas répondre. Je vais faire la fin de la tête. C'était ça. Donc concernant la mission locale, il s'agit donc d'une subvention qui est proposée d'un montant de 3 306,36 euros. Et c'est Corinne Jorjon qui va nous en parler. Également Corinne avec un petit rapport sur la société 2016. Donc il nous est demandé par la mission locale la somme de 3 306,36 euros. Donc comme chaque année, c'est ce qui est prévu depuis les années, il y a une augmentation annuelle de 1,5%. J'ai reçu le petit rapport d'activité de l'année 2016 concernant notre commune. Donc 65 jeunes ont été en contact sur Saint-Germain, enfin des jeunes Saint-Germinois. Ça s'est soldé par 13 entrées en emploi, dont 7 durables, CDI ou des CDD longs et renouvelables type contrat aidé. Deux entrées en alternance et 8 entrées en formation, dont deux qualifiantes. Il est à noter sur notre commune que les OTAN prennent des jeunes de la mission locale en emploi d'avenir. Il y a une personne aussi qui est pour 3 ans qui vient de la mission locale à la crèche. La boulangerie aussi a fait appel à la mission locale. Donc dans le prochain petit potin, comme je le fais chaque année, on fera une petite annonce pour les artisans, entreprises qui souhaitent prendre des jeunes de 16 à 25 ans en alternance, en contrat d'avenir, etc. Leur interlocuteur est la mission locale qui peut les aider à trouver des jeunes et puis ensuite à monter les dossiers. On a aussi deux jeunes qui ont bénéficié de la garantie jeune, une nouvelle mesure qui leur permet d'avoir un petit peu de ressources. Et ça a permis notamment à une jeune de trouver un emploi, un travail dans l'esthétique. Voilà, donc un bilan toujours des permanences le jeudi matin au pôle maintenu. Et voilà, donc plutôt un bilan positif pour l'entrée en emploi ou en formation. Parfait, merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions au propos de l'action de la mission locale ? En dehors de l'assistance professionnelle, est-ce qu'il y a d'autres objectifs de la mission locale ? Oui, la mission locale prend en charge les jeunes de 16 à 25 ans. Alors il faut savoir que dans les Saint-Germinois notamment, il y avait 3,2 d'entre eux étaient mineurs. Donc il y avait entre 16 et 18 ans. Ils sont complètement sortis du système scolaire en général à cet âge-là. Et les 18-25 ans, ils ont pu avoir une première expérience et puis ils se retrouvent à un moment donné en difficulté. Il y a un accompagnement général, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement vers l'emploi, mais il y a aussi un accompagnement sanitaire, un accompagnement divers et varié. Il y a des gens qui sont en rupture familiale. Donc en fait, l'insertion sociale ? Aussi, oui, il y a un volet, la mission locale, elle traite le jeune, ça peut être simplement... Oui, pas seulement les autres professionnels. Voilà, bien sûr, certains ont des repères familiaux, tout se passe bien et simplement, soit ils sont sortis du système scolaire très tôt, soit à un moment donné, ils se retrouvent sans emploi, ils n'ont pas une formation qualifiante où le potentiel d'emploi est important. Et puis certains sont en rupture sociale, sanitaire, donc il y a un accompagnement général. La somme qui a été posée, elle est votée en assemblée, voilà, il y a une époque, avant 2012, c'était un euro par habitant. Ils ont rencontré des difficultés financières, je crois que c'était David, vous avez expliqué ça en 2012-2013, c'est ça ? Et donc depuis, on a plus 1,5% chaque année, c'est plus un ratio par habitant. Il faut savoir que toutes les communes n'ont pas une permanence comme on l'a sur Saint-Germain, qui existe depuis des années, mais qui est pérennisée. À un moment donné, comme l'antenne de Pôle emploi à Neuville, il y avait des discussions... Enfin, on disait qu'elle allait disparaître, donc il y a eu un engagement des communes et des acteurs de Neuville auprès du préfet pour éviter qu'elle ne ferme, parce que l'idée était qu'elle soit rigueuse, donc il y a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui n'ont pas de connexion Internet, et avoir un interlocuteur pour l'emploi à Neuville. Donc pour l'instant, le projet est abandonné. Et donc pour la mission locale, c'est pareil, il y a une proximité importante des jeunes du territoire, mais tous. Et à un moment donné, il était... Enfin, c'était pas évident qu'on garde à Saint-Germain une permanence. Et il n'y a pas que Saint-Germain, il y a quelques communes, mais toutes les communes du Val-de-Saône n'ont pas une permanence sur site. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques ? Donc si vous avez des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en recherche d'emploi, donc c'est pas pour l'emploi, c'est la mission locale, n'hésitez pas à les adresser à la mission locale, et ensuite ils pourront être reçus ici à Saint-Germain le jeudi matin. Pas d'autres questions. On passe donc au vote d'une subvention d'un montant de 3 306 euros et 36 centimes pour la mission locale, qui est pour cette l'unanimité. Merci. On passe au point suivant. À l'ordre du jour, il s'agit d'approuver les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires, ainsi que de la restauration scolaire. Ils nous étaient un peu reprochés par le passé, à raison, de voter tardivement ces grilles tarifaires, puisque à l'époque on faisait plutôt vers la fin du mois de juin, alors même que les dossiers d'inscription périscolaire pour l'année suivante comprenaient cette grille non encore votée par le Conseil. On a donc décidé de faire ça un petit peu plus tôt, mais ce sont bien des tarifs qui seront applicables à partir du mois de septembre prochain. Oui, à partir de l'ouverture du centre, c'est qu'il ouvre le 25 août, la saison... Et c'est donc Olivier qui... Non, 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 c'est une question que je pose. D'accord. Non, non, mais il y a l'ouverture du... Donc, à partir du 4 septembre. Voilà. En fait, c'était une question, oui. Donc, c'est 4 septembre. Donc, c'est 4 septembre. La grille tarifaire sera valable à partir du 4 septembre, si vous voulez bien la voter. Olivier, tu nous présentes vous le temps ? Oui. Alors, déjà, je vais vous faire donner quelques petites statistiques pour commencer. On a 225 familles qui consomment du périscolaire ou de la cantine, ce qui représente un total de 321 enfants. Le quotient familial moyen, QFK, fait de 1285,70. Nous avons 29 familles qui ont un QF inférieur à 500. 60 familles entre 501 et 999, 57 familles de 1000 à 1499, 32 familles de 1500 à 1999 et 47 familles au-delà ou non communiquées. On a donc 149 familles qui consomment du périscolaire pour 221 enfants et 219 familles qui consomment de la cantine pour 312 enfants. Alors, il y avait quelque chose, on a repris quand nous sommes arrivés, les tarifs, essayer d'harmoniser avec les tarifs tels qu'ils étaient proposés auparavant, en créant une dégressivité. Seulement, on s'est... Au début, en fait, sur le périscolaire, on avait une grosse... une dégressivité jusqu'à un QF de 1600 euros. Enfin, 1600, on ne peut pas dire des euros, 1600. Donc, un QF 1600. Alors que sur la cantine, la dégressivité n'atteignait que les QF jusqu'à 880. Et nous, ce que nous souhaitons faire, c'est progressivement amener la dégressivité sur la cantine au QF à peu près équivalent des autres activités, c'est-à-dire vers 1400, 1500, de manière à ce que plus de familles profitent de la dégressivité. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est exactement, en fait, le même principe que les autres années. On vous propose une augmentation de l'ensemble des tarifs de 1% à l'exception de la cantine, où, en fait, on va légèrement baisser les tarifs en baissant le QF de manière à étendre la dégressivité pour plus de familles. Alors, vous avez des tableaux, c'est difficile à comprendre pour le public. Il y a un tableau qui vous présente les nouveaux coefficients. Donc, à droite, vous avez des colonnes sans arrondi, parce que, bon, il y a des petites... Enfin, c'est essentiellement pour vous montrer qu'on est réellement sur 1%. Et, en fait, on a repris les 1% d'augmentation depuis l'année 2014, de manière à ne pas faire 1% d'augmentation sur 101%. Donc, et pour vous montrer que les arrondis sont... Voilà, il y a quelques tarifs qui augmentent de 2 centimes, d'autres qui n'augmentent pas, certaines années. C'est-à-dire, c'est du fait des arrondis. Alors, en ce qui concerne la cantine, je vous ai fourni un petit tableau qui correspond au réel de ce qu'ont payé toutes les familles qui consomment de la cantine sur le dernier quadrimestre de 2016, avec la conséquence de la variation de tarifs pour chaque famille. Et donc, en fait, on avait, sur le facturé 2017, on s'aperçoit qu'on va avoir une baisse de tarifs pour l'ensemble des familles jusqu'au QF 1076, cette année. Et de même qu'on augmente le nombre de familles dans les bas QF qui paieront le minimum. Le minimum que l'on augmente également de 1% forcément. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Tout cela me paraît de la clarté. Mathématique, un petit peu... Chacun d'entre nous avait très bien travaillé son dossier, Olivier. Je pense qu'on est tous d'accord. Non, mais c'est un petit peu compliqué à appréhender, surtout sur la cantine. Bon, le reste, c'est vraiment 1% d'augmentation, mais sur la cantine, c'est un petit peu plus difficile à appréhender. Parce qu'en fait, les tarifs, dans la réalité, baissent. On a une... Je vous ai mis, je crois, le total du coût. Parce qu'en fait, cette modification de tarifs a un coût pour la communauté. C'est-à-dire que si on facturait, avec ces nouveaux tarifs, ce que nous facturions en 2016, nous avions facturé 49 000... Sur 4 mois. Sur 4 mois, 49 558 euros. Je veux dire qu'avec les nouveaux tarifs, on facture au total 48 848 euros. C'est-à-dire qu'on a une baisse de revenus pour la communauté de l'ordre de 600 euros sur un quadrimestre. Voilà. Donc, 2 800 euros. Donc, 2 100 euros sur l'année, approximativement, bien entendu. Peut-être qu'on va être moins technique pour le public. Oui, oui, oui. Je vais essayer. Le tarif minimum, donc, qui était à 3 24, passe à 3 27, il allait des QF 0 au QF 893. Maintenant, les personnes qui vont payer le tarif minimum, 3 27, ça va être les gens qui ont de 0 à 1 100... Non, 1 000... Combien tu m'as dit ? J'ai pas le tabou. Le minimum. Jusqu'au QF 3 28. Le minimum, le minimum, il est à 798. 798. Alors, non, pardon, avant, c'était pas jusqu'à 893. C'était jusqu'à, le minimum, c'était jusqu'à, tuc tuc tuc, un QF de 618. Donc, les gens vont... Maintenant, les personnes qui ont un QF jusqu'à 798 vont aussi payer le tarif minimum, donc plus de personnes qui vont bénéficier. Mais surtout, du 798 au 1 109, il va y avoir une dégressivité beaucoup importante, ce qui fait que beaucoup de familles vont avoir une baisse de leur tarification sur toute cette tranche-là. Et donc, le tarif maximum s'appliquait avant, à partir du QF... Le tarif maximum qui était à 4,33 s'appliquait à partir du QF 883. Ce tarif maximum va passer à 4,38 et il va s'appliquer à partir du QF 1 109. Voilà. Donc, le tarif minimum va bénéficier à plus de familles. Le tarif maximum va être décalé. Les familles qui vont payer le maximum, il y en aura moins. Et entre les deux, tout le monde baisse. Voilà. Pour faire simple. Alors... Non, c'était pas ça. Si, si, si. Non, 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 sur le principe, je trouve que c'est un étudier d'herbermane plus que sur le point de vue. Je trouve que c'est très bien de l'étude de l'égétivité, très bien de l'étude de famille qui, du coup, soit l'un homme. Et je trouve ça très bien qu'à tout cas où on sent, il y a même des familles, finalement, il y a beaucoup de familles. Il y a 58 familles, précisément, qui vont payer moins. Le truc qui nous chagrine un petit peu dans tout ça, il y a un détail qui nous chagrine un petit peu, c'est les 41 familles les moindres favorisées de la commune, celles qui ont un nombre de familles inférieures à 628, qui étaient déjà au minimum, qui restent au minimum, elles vont avoir une augmentation. Alors, on est dans un truc qui fait qu'on est à peu près à coût constant, en fait, parce que finalement, les rentrées pour la commune, on essaie de nous donner des 0,15%. Comme tu l'as dit, on passe des 40 familles à 40 familles, les quelques, ce n'est pas grand chose. Donc, au final, on a une opération qui est à coût constant, qui fait que pour une bonne partie des familles, les moins favorisées, ça va même se traduire par une baisse du coût de la cantine. Sauf pour les plus défavorisées et les défavorisées, pour lesquelles il y a eu une hausse, puisque celle qui était déjà au minimum, passe de 3,24 à 3,28%. 1%. Voilà. Qui fait une augmentation relativement symbolique, pour le reconnaître, c'est 2,25 euros par trimestre en moyenne. Même 4 mois. Là, c'est 4 mois, c'est la période de septembre à décembre, l'exemple qui a été donné. Oui, je reconnais qu'on est dans des chiffres qui sont symboliques, mais au final, la hausse pour ces familles-là est la même que pour les familles de plus haut revenu, pour qui l'impôt est en moyenne de 2,80 euros par trimestre. Alors, moi, comme nous, on a peut-être une proposition alternative qui consisterait à dire que, vu qu'on est dans des chiffres symboliques, et que ce qui est important, c'est la direction du mouvement, c'est ce que signifie le symbole, ça serait de figer le minimum pour cette année, de ne pas l'augmenter de 20% et de le maintenir à 2,3,24 euros. La conséquence de ça, ça serait qu'au lieu d'avoir une baisse des rentrées totales de la commune de 710 euros sur environ 50 000, on aurait une baisse des rentrées de la commune de 857 euros sur 50 000. C'est-à-dire que, par rapport à ce que vous proposez, il faudrait mettre 160 euros de plus par fois de 1 mètre, qui est une somme qui n'est pas énorme non plus, et qui ferait... Non, ce n'est pas un bon calcul, je suis désolé, parce qu'en fait, j'ai l'air que l'augmentation, elle répercute sur les 120 familles qui ont payé le minimum. Et donc, sur l'ensemble des familles, qui passerait au minimum, qui ce minimum restait à 3,24, le surcoût serait de 160 euros par 3,2 mètre. Et qui d'être dans le symbolique... Par exemple, les familles qui payaient 3,24 et qui seraient augmentées, ou toutes les familles qui, du coup, bénéficient... Non, elles ne seraient pas augmentées, justement. Non, non, mais j'ai bien compris, mais vous, vous parlez de... Toutes les familles qui se retrouveraient à 4,2 mètre au minimum... Toutes celles qui se retrouvent au minimum ne se retrouveraient pas au nouveau minimum de 3,28, mais se retrouveraient à l'ancien minimum de 3,24. Ce qui ferait que, eh bien, on n'aurait pas cette hausse, du coup, de la quantité pour les 41 familles et plus défavorisées de la COVID. Est-ce que déjà, tu es d'accord avec le raisonnement ou pas ? Si le calcul est effectivement bon, c'est effectivement possible. Si ce n'est que ça va étendre aussi un petit peu, forcément, la dégressivité sur l'ensemble jusqu'au QF 1100. Puisqu'en fait, on va avoir également une dégressivité. C'est vrai que le coût ne serait pas énorme. Le coût ne serait pas énorme. On est... Je ne voudrais quand même pas qu'on vous dise que le but, l'objectif de tout ça, le fait de monter cette dégressivité, c'est de le faire progressivement. Mais l'année prochaine, on va vous proposer la même chose. On a l'intention de continuer à monter. Non, non, que les tarifs augmentent, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est normal que les tarifs augmentent à un moment. Il se trouve que cette année, ils augmentent globalement par voire diminuées pour une bonne partie de la population, sauf pour les familles les plus favorisées, pour lesquelles c'est très bien que ça augmente, je pense, et pour les familles les plus défavorisées. En gros, on a les plus défavorisées et les plus favorisées pour lesquelles ça augmente, pas beaucoup, et celles du milieu pour lesquelles ça diminue. Nous, notre proposition, c'est... Vous avez bien compris. Sauf qu'on est bien d'accord que l'année prochaine, quand on va augmenter encore la dégressivité à un QF, il sera, je ne sais pas combien, 1 200, 1 200, 1 300, un peu plus haut, où vous allez probablement nous faire la même demande parce que ça aura la même incidence, j'imagine. Oui, très certainement. Ça aura la même incidence, c'est-à-dire qu'on va augmenter un petit peu le... En fait, ce qui fait... Parce qu'en fait, l'année prochaine, on va baisser encore le coefficient. Dès lors, on aura une dégressivité qui s'étendra encore plus. Effectivement, si on n'augmente pas le minimum, au final, on est dans un jeu de baisse des tarifs. Il faut savoir qu'un repas à la cantine, ça coûte plus de 7 euros à la commune. Même les parents qui payent le plus, la communauté paye pour la cantine. Je ne sais pas de... Ce qu'on avait réfléchi à un moment donné, parce que cette question s'est posée, mais en fait, parce qu'on rentre le premier tarif avec une augmentation, et ensuite, il y a un coefficient qui s'applique et qui permet. Donc, à un moment donné, il faut le lisser, parce que pareil, pour le rentrer dans la machine, il faut quand même, parce que sinon, ça devient une usine à gâtes. À un moment donné, on s'était posé la question, pas pour ceux qui... Parce qu'il y a déjà une dégressivité... Il y a des gens qui vont passer au tarif minimum, qui aujourd'hui... Je prends un exemple. QF653, la personne payée 3,33, elle va payer 3,28. Donc, nous, là où, à un moment donné, on s'était posé la question que vous vous posez, c'était éventuellement maintenir à 3,24 ceux qui étaient à 3,24. Alors, ça... Pas ceux qui... Pas à 3,24, ceux qui déjà étaient à 3,33 et qui passent à 3,28. Et un autre scénario qui n'était plus évité, donc je ne sais pas... Mais tout à fait... Mais voilà, on avait joué sur plusieurs simulations en changeant le QF, en changeant le maximum, le minimum. C'est vrai, voilà. Après, c'est vrai que c'est une formule qui est facile à rentrer dans le logiciel. On rentre un premier tarif et... Alors, effectivement, de se concentrer uniquement sur les familles qui sont actuellement au minimum et maintenir les bénéfices. Voilà. C'est une autre possibilité. Parce que les autres, déjà, baissent. Oui. La première passe de 3,33 à 3,28. Il y en a une autre qui va passer de 3,51 à 3,28. Il n'y a pas de raison que ça passe de 3,51 à 3,24. Non, non, non. C'est le sens. Mais on s'était posé aussi ces questions. C'est le sens. Tu vas avoir une baisse de 83 euros, même. Conséquence, 150 euros. 3,75. Pardon ? Pardon ? Conséquence, 150 euros. Ce que je vous propose, c'est de passer au sujet suivant. Pendant ce temps-là, tu fais la simulation. Je vais faire la simulation avec... Sur les premières, donc celles qui sont à 3,24 et qui resteraient à 3,24. En laissant à 3,24 pour voir... Celles qui sont jusqu'au QF 6,28. Parce que là, le tableau que vous avez eu, c'est vraiment sur la base de vraies familles avec la vraie facturation, etc. Donc, voilà. Bon, pas de vote pour l'instant. On passe au point suivant. On revient à celui-ci après, d'accord ? Oui. OK. Point suivant à notre ordre du jour. Convention pour la mise à disposition. Alors, on va voir. On avait peut-être d'autres remarques sur le... Ah, pardon. Sur les tailles. On ne vous passe pas sur la cantine, mais sur les autres... Sur la lecture des tableaux. Sur la lecture des tableaux. Oui. Alors, si nous, sur la cantine, dans... Oui, voilà, c'est une erreur, effectivement. Oui. C'est 0, 0. Et aussi, toujours sur la cantine, dans les noms marrants, dans les noms arrondis, Ah, non, ça y est, je ne comprends pas comment ça se disait. D'accord. Par contre, sur l'accueil de loisirs, sur l'accueil de loisirs, il y a une modification pour les extérieurs à la commune, c'est ça ? Oui, alors, effectivement... Vous avez eu une tarification ? Voilà, en fait, c'est une obligation de la CAF. On a eu un contrôle sur l'accueil de loisirs par la CAF qui nous a fait remarquer qu'il faudrait qu'il y ait un tarif dégressif pour les extérieurs. Dès lors, en fait, on a augmenté le tarif et émis une dégressivité. Parce qu'il nous sent, à l'élection du tableau, que le coefficient pour les extérieurs est plus sède que le coefficient pour les résidents d'accueil. Non, en fait, le coefficient est plus faible. En fait, c'est pour pouvoir... Le coefficient, il est calculé pour pouvoir avoir une dégressivité entre le tarif minimum et le tarif maximum avec un médian à un QF de 1 400 euros. C'est-à-dire, si vous multipliez 1 400 par le QF, vous devez arriver au milieu du minimum et du maximum. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est 1 400. Ben, c'est... Ben, faites 1 400... Pardon. Donc, si vous faites... C'est un peu de l'eau aussi. Oui, c'est ici. Voilà. Si vous faites 1 400 multiplié par 0,0072, vous allez obtenir un tarif entre 10,82 euros et 11,82 euros. Ah oui, d'accord. Juste le minimum et le maximum, c'est pas la limite, forcément. Voilà. En fait, on a fait simplement une augmentation de 1 euro pour le QF maximum, de manière à faire une dégressivité entre... Grosso modo, il y a une dégressivité entre les QF 1 400 et 1 600. Voilà. Mais c'est juste par obligation, de manière à pouvoir quand même obtenir la PSO de la part de la CAF. OK. C'est bon pour les questions complémentaires ? Dernier petit point. Est-ce qu'il serait possible, lors d'un prochain conseil municipal, d'avoir des chiffres sur l'évolution de la fréquentation pour la cantine et l'accueil de l'eau ? Merci, je ne sais pas, je ne s'appelle pas quoi ? Sur les dernières années, la cantine... Ça va être compliqué, je pense, d'arriver à obtenir quelque chose de trop bon et de comparable dans la mesure où il y a eu les réformes de rythme scolaire, donc des modifications des journées de cantine, des journées de chaleur scolaire... Oui, d'une année sur l'autre. 2014, 2015, 2015, 2016... C'est pas comparable. Je veux dire, comme on a... Non, mais depuis 2014. On peut depuis 2014. Depuis 2015, la première année complète. On peut depuis 2015, qui est la première année complète, parce qu'avant, le système n'était pas le même. On peut comparer 2015 et 2016, c'est les seules données qui sont comparables. Vous comprenez pourquoi ? Ah, ben, je comprends qu'il y a un changement, mais ça peut quand même donner... Enfin, le main en tête, ce changement-là, il faut quand même avoir l'idée de... On peut vous donner les chiffres, pas de souci. Oui, voilà, mais on peut pas... Mais vous aurez difficulté à les interpréter, mais on peut vous les donner, pas de souci. Ok. 2014, 2015, 2015. D'autres questions ? Un extra-pollet. Est-ce que vous avez déjà envisagé... On nous propose que chaque commune ait le choix d'un centre qui nous soit là ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ? Alors, c'est une... Comment vous envisagez la... C'est une toute autre question. Mais je vais y répondre qu'aujourd'hui, on a décidé et on a commencé à écrire... Enfin, c'est d'ailleurs ça fait, le questionnaire ? Oui. D'administrer un questionnaire auprès des parents d'élèves, qui va être un petit peu un questionnaire amont, mais sinon on risque de se retrouver coincé. Et donc, qui consiste à demander aux parents, compte tenu de ce qui a été dit pendant la période de campagne par l'équipe qui gouverne maintenant, qui va gouverner maintenant, que la semaine de 4 jours allait probablement être reposée. Et par conséquent, il faudrait que les uns et les autres, les parents, puissent s'exprimer sur ce sujet-là afin qu'on puisse... Enfin, on les consulte, hein. Afin qu'on puisse savoir quelle est la décision qu'on pourrait être amené à prendre. En parallèle, l'école élémentaire, et elle doit le faire, Obie et l'expression académique, il leur a demandé de faire un conseil d'école exceptionnel sur ce sujet-là pour exprimer un avis, puisque c'est au final le maire qui décide de la modification ou pas des rythmes scolaires. Donc, entre l'avis du conseil d'école, le retour du questionnaire aux parents, qui sera totalement factuel, vraiment, ce sera... Voilà. Vous vivez dans un certain système depuis quelques années, certains d'entre vous ont déjà vécu les deux systèmes, d'autres viennent de le découvrir, donc ils n'en ont connu qu'un seul. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, avec l'ensemble de ces billes-là, on verra ce qu'on fait, si la question nous est posée, parce que pour l'instant, on est vraiment sur du supplicatif. Mais j'ai lu qu'effectivement, au cours de l'été, on risquait d'avoir une décision à prendre. Donc, il vaut mieux qu'on ait quelques billes. On s'y prépare. Ensuite, on verra bien. Voilà, voilà. D'autres questions ? Pas spécialement. On laisse donc Olivier travailler tranquillement. En ce qui concerne le point suivant à l'ordre du jour, c'est une convention pour la mise à disposition d'un personnel communal. C'est Blandine Brocard qui s'empare du sujet. Je vais vous reciter un peu le contexte. Je ne sais pas, pour que vous compreniez. La commune a souhaité participer activement à la redynamisation de la base nautique de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Et cette base nautique, elle est actuellement gérée par l'association Le Yacht Club du Rhône. C'est vrai que c'est une chance, on considère, d'avoir une base nautique sur notre commune. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on a souhaité redynamiser cette base. D'une part, dans la perspective de voir se développer les activités voiles en période estivale. C'est le bon moment. Et d'autre part, pour permettre aux enfants de nos écoles de bénéficier d'un stage d'initiation à la voile. Alors, jusqu'à maintenant, on avait une difficulté et la principale problématique est donc résidée pour l'association dans le recrutement d'un brevet d'État de voile. Vous imaginez bien que n'importe qui ne peut pas faire faire de la voile aux enfants. Et donc, voilà, il faut ce qu'on appelle un BEV, ce qui n'est pas évident. Donc, on avait des difficultés pour trouver ce profil dans notre région puisque tous, ils préfèrent naturellement être dans le sud. Et l'autre... Ou en Bretagne. Ou en Bretagne. Mais pourtant, on a un joli climat à Saint-Germain. Mais voilà, ça ne leur suffisait pas pour les convaincre de venir. Et l'autre problème, justement, c'était de proposer un poste pérenne sur l'année, alors que la base nautique n'est actuellement ouverte que 6 mois dans l'année. Et en fait, il s'est avéré que la commune a eu un besoin également au centre de loisirs et donc a décidé de recruter, début janvier 2017, un agent qui dispose du brevet d'État de voile. Donc, en contrat à l'année. Et cet agent travaille donc au centre de loisirs, au périscolaire sur le temps de cantine, sur le mercredi et vendredi après-midi. Et il travaille aussi les vacances scolaires. Et donc, il sera mis à disposition du Yacht Club du Rhône pour les stages de voile qui sont dispensés aux écoles et pendant la période estivale. Mais en contrepartie de cette mise à disposition, le Yacht Club versera à la commune 13,03 euros de l'heure. Et bon, je trouve beaucoup, le salariat de charges inclus de cet agent. Et donc, pour aller jusqu'au bout, pour que vous ayez tous les éléments, ce projet permet à tous les enfants de CM1 et CM2 d'appréhender les bases du nautisme, en théorie et en pratique, durant trois journées complètes sur la Saône, au Yacht Club du Rhône, à Saint-Germain, de mi-juin à début juillet pour cette année scolaire. Et je vous précise aussi que les écoles d'Albigny et de Paule-Ligneux vont participer à ce projet entre mai et juin. Voilà. En sachant que c'est un projet qu'on veut pérenne, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est que l'année prochaine, ça recommence, et l'année d'après également. Et il y a d'autres communes qui sont intéressées par le dispositif, évidemment. Voilà. Donc on a besoin forcément de conventionner avec le lieu de club pour pouvoir leur mettre à disposition ce personnel pendant les semaines en question. D'où le projet de convention qu'on soumet à votre aval. Est-ce que vous avez des questions ? C'est tout clair. On en avait déjà un petit peu discuté. Donc afin de permettre à l'association du lieu de club du Rhône de pouvoir proposer des stages d'initiation à la voile aux enfants de nos écoles et de proposer des cours de voile pendant toute la période estivale sur la base nautique. Cours de voile qui concerneront également les adolescents cet été. Non, non, non. On aura l'occasion d'en reparler. Quoique non, on n'aura pas l'occasion d'en reparler. Tu ? Non, non. Non, parce que ça ne donnera pas lieu à des libres. Non, on a une question d'hiver. Ah, mais on a une question d'hiver. C'est exact. Donc on vous en reparlera tout à l'heure. La commune ayant embauché un brevet d'état en voile a proposé de mettre à disposition cet agent en preuve de l'association selon les conditions financières précisées dans le projet de convention qui vous a été transmis. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non, parce que ça correspond à quoi le traité au montant ? Ça a l'air d'amélioration charge comprise. Attends. Oui, charge comprise. Donc tu réponds pas cher. Et je te réponds, c'est parce que nous avons des réductions de l'état sur l'embauche de cette personne-là. C'est un contrat aidé. C'est un contrat aidé. Il est donc proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer cette convention qui est pour l'unanimité, je crois. Merci. Point suivant de notre ordre du jour. Pas du tout. C'est le moment où on interrompt la séance pour donner la parole au public sauf à ce que Olivier, déjà... Je vais quand même l'imprimer parce que sur mon... C'est pas facile. D'accord. Donc on va te laisser imprimer tranquillement. Donc on interrompt la séance pour donner la parole au public nombreux ce soir, c'est le cas. Non, je ne peux pas. Mais passionnés. Est-ce que vous avez des questions, des choses à nous faire remonter ? Allez, allons-y. Moi, j'allais ouvrir aussi la poste. Paye cash ou accrédit ? La poche. La poste. Est-ce qu'on paye cash ou accrédit, Corinne ? Alors, comme les finances vont bien, on pourrait payer cash. Mais comme les taux d'intérêt sont encore bas, bien que je n'ai pas demandé de simulation, ce serait un peu dommage quand même de nous démunir de notre cash parce que c'est bon pour un investissement immobilier. Donc ce qu'on avait mis au budget, c'était affiné, mais c'était 40 à 50 000 euros cash. Et puis le reste sur un emprunt pas trop long. Voilà. On va voir les propositions qu'on font les banques. Les taux remontent un peu, mais ça reste raisonnable. Emprunter n'est pas toujours une mauvaise chose. Et en l'occurrence, c'est au contraire plutôt une bonne chose. Disons que là, on est quand même dans une situation... L'année dernière, on n'a pas eu du tout besoin de recourir à des lignes de trésorerie qui ont un coût quand même. Donc voilà, on a un peu... On a de la trésorerie. C'est sympa de ne pas avoir recours sur des dépenses courantes à la banque. Avoir recours pour un emprunt sur du moyen terme, peut-être 7, 10 ans. On verra les propositions. Ça peut être intéressant. Surtout pour que tout le monde comprenne bien. La commune se développe en un certain nombre de projets dont vous avez déjà entendu parler. Dans un temps simple, on en a déjà un petit peu parlé. Agrandissement de l'école. Il va être nécessaire des travaux sur Maryse Bastier, etc. Et lorsque l'on procédera à tout ça, on aura forcément, pour le coup, vu les montants en cause, en question, on aura besoin d'emprunter. Donc on sera content à ce moment-là, probablement, d'utiliser le cash qu'on n'utilise pas aujourd'hui parce que les taux, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Voilà. Ça, c'est pour la logique génoire. Tu signes quoi ? Pardon ? Tu signes quoi ? Ok. On va parler après. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Non ? C'est pour donner du temps à Olivier. Il est là en train de... N'hésitez pas. Ah ! Essayez de naviguer dans un document Excel à distance. Jean-Philippe, je ne sais pas si c'est à toi que ça s'adresse, mais j'entends plein de gros mots. Il n'en peut plus. Oui, tu... Non, c'est que j'ai le document Excel sur un document Excel qui peut-être se renforcer à l'histoire. Ah ! Le document Excel. Le mien ? Le tableau, là. Oui, mais il n'était pas... Il n'y avait pas des formules de calcul dedans. Je les ai un peu reconstruites. Il faudrait juste un écran plus grand, en fait. Il faudrait juste pouvoir... Mais allez-y, de toute façon, vous avez d'autres sujets. Alors, on va reprendre notre séance. Ah ! Ça, c'est le sujet qui me plaît le plus chaque année. Le jury d'assises 2018. Ah ! Alors, il est proposé au Conseil municipal de désigner par tirage au sort les six personnes âgées d'au moins 23 ans au 31 décembre 2017 et qui figureront sur la liste préparatoire à la liste annuelle du jury d'assises pour l'année 2018, sachant que, comme chacun, le sait, j'ai 22 ans. Et qu'il va donc falloir que nous tirions un numéro de bureau, un numéro de page et un numéro de ligne et le tout six fois. C'est ça ? Superbe ! Et à chaque fois avec une main innocente. C'est ça ? Non, la fois, c'est... Bien ! Alors, ils sont déjà... Oui, vous êtes déjà des classeurs. Vous savez vraiment que c'est un sujet que j'adore. Donc là, vous êtes prêts à la fin. Bien, on va démarrer par les mains innocentes. Honneure aux dames, Valérie, si vous voulez me donner un numéro... De bureau, déjà. Oui, voilà. Un numéro de bureau, donc entre 1 et 3. 2. Qui est concerné ? Non. C'est pas. Jean-Michel, un numéro de page. Entre combien et combien d'ailleurs ? Entre 1 et 63. Entre 1 et 63. 62. 62. Et enfin, un numéro de ligne entre 1 et 10. Christophe, Jordan ? Ah non. 9. Il faut parfois expliquer longtemps. 9. Sonia, j'ai dit, 14, à l'avis de la paix. Sonia, j'ai dit, avenue de la paix, à Saint-Germain-d'Or. Compte tenu de la date de naissance, a priori, ça rentre dans les... 74. 74, tout va bien. Parfait. Et 2. Jean-Philippe, un numéro de bureau entre 1 et 3. 1. Qui est concerné ? 3. C'est par là. Il y a combien de pages ? 72. 73. 73. Jean, entre 1 et 73. 21. 21. Hélène, entre 1 et 10. 3. Alors, 2 choux, Corinne, née en 69. Pas de 2 de l'église. C'est bien noté. Parfait. On continue. Marie-Danielle. Oui. Numéro de bureau entre 1 et 3, s'il te plaît. 3. 3. Et donc, Blandine. Combien y a-t-il de pages ? 86. Combien ? 86. Ah oui, quand même. Corinne, un numéro de page entre 1 et 86, s'il te plaît. 20. 20. Cyril, entre 1 et 10. 3. La ligne numéro 3. Alors, Cordier et Mili. Né en 76. 8. Allée des Cabornes. C'est tout bon. Pardon, mais pour la deuxième personne, j'avais oublié de te demander la date de naissance. C'était bon. Parfait. Ça fait donc 3. On continue. Pour un numéro de bureau, Sylvie, entre 1 et 3. 2. C'est qui ? Donc, combien de pages ? 63. Philippe, entre 1 et 63. Ça m'aurait étonné. Paul. 10. Entre 1 et 10. Dixième. Antille, Estelle, née en 84. 84, c'est bon. 30 chemins de ma tenue à Saint-Germain-Lôme. Estelle Antille, désignée par Thérasseur. Il nous en reste 2. Cédric Drevet, numéro de bureau, entre 1 et 3. 1. C'est qui ? Moi, entre 1 et 73. 73. 73. 73. 73. Oui, 73. 73 pages. Hélène, entre 1 et 73. 22. 22. Brigitte, un numéro de ligne entre 1 et 10. 7. 7. Deux normes, monie, mais en 43. Trois chemins de ma tenue. On a des filles. Pardon ? On a des filles, des femmes. On ne l'a pas fait exprès. Parfait. Le dernier. Ah, vous avez encore une chance, on ne sait jamais. Numéro de bureau, entre 1 et 3. Laurence. Trois. Trois. C'est toi. Donc, il y a 86 pages. J'ai fait tout le monde, Valérie, on reprend par vous. 53. 53. Et Corinne, tu conclues avec un numéro de ligne. 6. Sixième ligne. Marquand, Laurent. Marquand. Marquand. On est en 74. Deux chemins des Alémières. C'est tout bon. Eh bien, ce ne sera pas pour moi cette année. Parfait. Je vous rappelle toute l'importance qu'il y a à ce qu'on vient de faire quand même. Les jolies d'assises, c'est important. Bon. Ça va, Olivier ? Ça peut aller. T'en as pour combien de temps, à peu près ? Bien. Bien. Alors, on va aborder les questions diverses et on reviendra aux délibérations ensuite. Il y en a quelques-unes, des questions diverses. C'est Valérie qui va commencer. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait reparler de la voile, mais entre autres. Et c'est donc Valérie qui va nous parler des chèques ados. Et non pas des chèques cadeaux. Des chèques ados. Valérie. Pour les adolescents. On t'écoute. Cette année, nous avons décidé de proposer des chèques pour les adolescents de 12 à 17 ans pour qu'ils puissent faire un stage CTT dans un des cinq clubs Saint-Germain. Donc, soit le Yop Club du Réunion pour la voile, pour le foot SCRD ou le foot Salon d'Or, pour le tennis, donc le tennis financier Saint-Germain, ou pour la tennis. Donc, c'est... Ou pour, pardon ? La tennis. La tennis. Les arts martiaux. Vous avez donc là toutes les associations qui oeuvrent pour le sport à Saint-Germain avec lesquels les ados sont concernés. Pour faire des stages d'une semaine. C'est été. On a limité les instructions à 90 instructions, c'est-à-dire pour les chèques ados. Pour ados. Les chèques ados. Et donc, effectivement, on leur propose de passer en milieu pour s'inscrire. En sachant que ce sont des chèques de réduction d'un montant de... 50 euros. Voilà. Donc, les chèques de réduction... Sur un stage international. Alors, pour votre information aujourd'hui, les cinq associations dont on a parlé sont coutumières de l'organisation des stages. Pardon, tu avais quelque chose ? Excuse-moi, vas-y. C'est des chèques pour chacune d'entre elles ? Bon, pour chacune d'entre elles, je ne sais pas. Enfin, ils sont tous entre 100 et 180 euros, je crois. Entre 100 et 180 euros. Donc, ils organisent des stages d'une semaine, en général, l'été, qui s'adressent à tout le monde. Saint-Germinois inclus. Et à tous les âges, je crois. Mais il y a des âges pour lesquels on fait beaucoup, alors que pour les adolescents, c'est vrai qu'on ne faisait pas beaucoup jusqu'alors. Et donc, ce sont des chèques de réduction de 50 euros pour des familles qui, normalement, devraient payer des montants entre 100 et 190 euros. Donc, le chèque n'est quand même pas neutre du tout. Pas neutre du tout. Et on a mis à part de le besoin, effectivement, parce qu'avant, les enfants ont fait 100 salés de Saint-Germain. Et donc, ils profitent déjà des subsides municipaux. Donc, ça nous semblait juste. Voilà. Donc, 90 enfants concernés, ça fait beaucoup. On n'est pas certain d'atteindre ce volume-là. Mais on espère aussi, d'un autre côté, qu'il y aura davantage d'adolescents qui pourront profiter pendant l'été de ce type de stage. Et donc, c'est pour ça que nous faisons cela. Ça va être diffusé sur le Petit Potin qui est sorti aujourd'hui. Et qui sera donc distribué à partir de demain. C'est en dernière page du Petit Potin ? Oui. Qui c'est qui a déjà distribué ? Paul. C'est vraiment un distributeur de feuilles, hein ? D'accord. J'ai deux secteurs, ça. C'est le plus gros. Voilà. C'était une question diverse. Il n'y a pas de délibération à prendre là-dessus. Mais c'était pour vous informer. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Pas de spécial ? Non ? OK. Point suivant dans les questions diverses. Je suis au deuxième point divers, hein ? Sur 7. Allez. OK. Donc, il s'agit du marché public de maîtrise d'oeuvre pour la scène couverte dont Cyril Levra va nous parler. On t'écoute, Cyril. Donc, en 2016, on avait lancé un appel d'oeuvre pour, justement, sélectionner un architecte, un maître d'oeuvre, pour réaliser une scène dans le pré des Anglais. Donc, c'était donc un architecte qui s'appelait Monsieur Olar. Et cette personne, finalement, au stade de l'esquisse, on n'avait pas tout à fait la même approche du projet, pas du tout la même sensibilité, etc. Et on n'arrive pas forcément à avoir ce qu'on voulait. Donc, on est encore avec lui. Ah, oui, il fonctionne. Parce que ça peut être très inconfiant, ce que tu dis. Pas avoir ce qu'on voulait. Ça veut dire qu'il nous proposait une solution. Et en fait, quand on lui demandait de retravailler les choses pour voir différents scénarios, il nous reproposait la même solution. Et alors, on a insisté un petit peu. Et une troisième fois, il nous proposait la même solution. Au bout d'un moment, on a compris qu'il avait un tout petit peu limité dans ses capacités à nous proposer quelque chose qui esthétiquement variait un peu. Et donc, nous avons convenu ensemble, donc avec lui. Vraiment, ça s'est passé en toute amitié, j'allais dire. On a convenu avec lui qu'il n'était peut-être pas l'homme de la situation sur ce coup-là. Voilà. Je te laisse poursuivre, par exemple. Donc, on s'est séparé de cet architecte. Et aujourd'hui, on va travailler un petit peu différemment. Merci. C'est-à-dire qu'on va travailler avec un autre cabinet, mais pour définir la forme du projet. Donc, avant de lancer un appel d'offres traditionnel, classique, etc., qu'on fera par la suite, dans un premier temps, on va travailler sur l'esquisse du projet et donc la forme du projet. Donc, voilà. On s'est donc rapprochés d'un peu exagiste pour nous aider à trouver justement cette fameuse forme et cette fameuse scène qui satisfasse tout le monde. Voilà où on en est. Donc, on a pris effectivement un peu de retard par rapport au projet initial. Un petit peu de retard, mais pour quelque chose de... On espère beaucoup mieux à l'arrivée. Oui. Ok. Troisième point. À moins que... Oui, si on peut reprendre le débat sur le... Allez. Oui. Alors, on réabordera le troisième point des questions diverses tout à l'heure. Et on revient donc à notre délibération concernant l'approbation des tarifs des activités périscolaires, extrascolaires et de la restauration. Voilà. Voilà. Donc, en fait, la différence d'encaissement entre ce que propose M. Maguay et ce que nous avons actuellement est de... Donc, on a une différence de 147 euros. 147 euros par quadrimestre, c'est-à-dire qu'on est sur une différence de 450 euros sur l'année. Oui. Voilà. C'est une... Bon. C'est une estimation, parce que, comme on part sur le réel, les familles ne fréquentent pas de façon forcément linéaire. Oui. Mais bon, ça donne quand même un ordre de grandeur. Quand bien même, on aurait oublié de l'instant par rapport à la note totale, ça ne représente effectivement pas grand-chose. Après, c'est une question de principe général, mais pas seulement le principe... Alors, je dirais que sur... Où est-ce qu'on en était au niveau des arrondis ? L'année dernière, sur la cantine, on était à un arrondi inférieur l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on était à un arrondi, par rapport à l'augmentation de 1%, un arrondi inférieur. C'est-à-dire que cette année, on est sur un arrondi supérieur. C'est-à-dire qu'il y a un bond de 3,24 à 3,28. Moi, je serais quand même d'avis de laisser un petit effort pour éviter d'avoir une grosse différence l'année suivante dans l'augmentation. C'est-à-dire que, par exemple, de moyenner, de mettre une augmentation d'un centime, un ou deux centimes, de manière à éviter d'avoir une augmentation de 10 centimes l'année prochaine. Mais même si la différence n'a pas été honnête, en fait, au final, si on augmente d'un centime, la différence de facturation, elle va être de 20 centimes par mois. Alors, ça dépend si on raisonne en termes de coût ou si on raisonne juste à un niveau purement symbolique, en fait. Non, ce que je crois, c'est surtout l'augmentation l'année prochaine. C'est-à-dire que si on suit une logique d'un pour cent d'augmentation chaque année, parce qu'au final, si on n'augmente pas les BQF, on va arriver à avoir une augmentation du minimum au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres ? On ne le met enceintait pas. Cédric, je sens que tu as envie de parler. Oui. On est obligé de s'en sortir des thématiques. Peut-être pour des montants qui sont... Oui, ils sont encore assez basses. Je pense que pour des familles, il y a très peu de revenus, de 2 euros par semaine, ça, c'est un enjeu. Je ne pense pas que ça soit... Je pense qu'il y a un CAS, il y a d'autres structures. C'est... Pour une question de l'équilibre, de simplicité de calcul, je pense que j'ai quand même intérêt à avoir une courbe qui soit la plus simple possible et de se proposer des questions dans un an, deux ans, à la commune, comment elle a été faite ? Est-ce qu'à moi, elle est très compliquée ? On a quelque chose qui est simple. Je crois que... Enfin, pour raisonner, quand même, le temps de l'heure suivi, je pense que si je pense que 2 euros par semaine, c'est rien. Je pense que c'est... Au final de temps, c'est... D'autres réactions ? C'est vrai que le CCAS est couvert, quand on est... D'ailleurs, on le sait, ça arrive. Enfin, très souvent sur la quantique. Et alors, je tiens à préciser... Et c'est toujours, de la part des familles, une démarche facile ? Non. Que d'aller demander de l'aide pour... Non, mais alors, par contre, quand on a regardé, parce qu'on a quand même fait pas mal de simulations et travaillé pas mal là-dessus, comme nous, on a les noms des familles en face, que vous n'avez pas, j'ai regardé, moi, si au CCAS je les connaissais, non. Et moi, j'ai aussi ma casquette finance. Donc, je suis tous les mois les impayés, machin, et là. Et curieusement, c'est pas dans ces familles du bas de tableau où j'ai des mets longs pour payer, des difficultés. C'est justement... Parce que, alors, je pense que dans ces familles-là, peut-être que d'abord, ils consomment très peu. Souvent, la maman est là et ils mangent très peu à la cantine, etc. Parce que forcément, pour avoir les pèles aussi bas, à un moment donné, il y a des deux parents qui sont là. Donc, il les met peut-être... Et donc, on a regardé inconnus au CCAS et surtout, voilà, dans les familles qui régulièrement ont payé avec deux mois de retard ou trois mois de retard, avec qui des fois on discute ou il y a une difficulté, il y a un échelonnement qui est fait avec la trésorerie, ce ne sont pas ces familles-là. Ce ne sont pas les familles qui sont en bas du tableau. Voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer, d'ailleurs, mais j'avais regardé ça. Voilà. Bon, voilà, ça, c'est juste proposé... Symbolique versus simplicité. De toute façon, nous sommes une assemblée où chacun a le libre choix de voter dans un sens ou dans un autre. Alors, le seul truc, c'est qu'Olivier dit, par rapport au logiciel, on doit rentrer une formule. Oui, une formule qui est... Linéaire. C'est vrai qu'avant, avant qu'on établisse un dégressif linéaire, il y avait des tranches de QF avec des ruptures... Voilà, des ruptures à un QF X. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 tranches. C'est-à-dire que là, on est obligé d'avoir, pour avoir une dégressivité, on est obligé d'avoir une formule linéaire. Et donc, je ne sais pas. Ou alors, on peut mettre l'arrondi à l'inférieur parce que là, c'est vrai que l'arrondi est au supérieur. Avant était, par exemple, si je prends la dernière, la 71e famille, elle était à 4,07 euros et elle passerait à 3... Là, tu m'as mis à 3,24. Parce que tu as rendu le tarif minimum. Oui. Si je reprenais l'ancienne version... Celui-ci, c'est ça, la version. Alors, si je reprends celui à 3,28... Donc, nous avions toujours 41 familles à 3,24. Et là, on passerait à 71 familles. Voilà, c'est ça. Elle passerait de... Il y en a qui passerait de 4,07 à 3,28. Et après, effectivement, le tarif maximum se déclenche plus tard aussi qu'avant. Avant, les personnes commençaient à payer le tarif maximum à la famille numéro 74. Maintenant, le tarif maximum, c'est à la famille numéro 101. Donc, on a 40 familles en bas du tableau qui vont payer le tarif minimum alors qu'aujourd'hui, elles payaient jusqu'à 4 euros. Et on a, de l'autre côté, beaucoup plus de familles... 4,33... Comment j'ai dit ? 73. Une trentaine qui vont bénir. Voilà. Et au milieu... Alors, c'est vrai que les extrêmes montent un peu. Mais c'est cette année parce qu'en fait, effectivement, ça s'équilibrera peut-être. C'est-à-dire que le principe, c'est l'année prochaine, c'est aussi de baisser un petit peu le coefficient de manière à étendre la dégressivité. C'est-à-dire que... Ouais. Jusqu'à 1300... De manière à équilibrer entre le périscolaire et la cantine. À équilibrer la dégressivité de manière à avoir... À avoir sur l'ensemble de nos tarifs une tarification logique qui équivale à peu près au QF moyen des familles. Quelle est la crainte pour la famille ? On parle de 400 euros. On est vraiment dans la symbolique. Oui, et puis c'est même la formule... Enfin, c'est logiciel L.E.A. C'est aussi une question... C'est 450 ? Ça fait une différence de 450 euros sur l'année. Mais en même temps... Mais l'année prochaine, par contre... Mais la différence... Je dis que là, en fait, la différence, elle ne se fait pas essentiellement sur les 40 familles qui avaient le plus bas QF. Elles se font sur les 40 plus les 30 suivantes et qui ne vont pas forcément comprendre pourquoi l'année prochaine elles vont avoir une augmentation de 10 centimes. Si cette année, on n'augmente pas. C'est ce point-là que Jean-Philippe semble ne pas comprendre. Je comprends que le problème va se proposer l'année prochaine. Ça, je ne comprends pas du tout. Mais le dernier point... Pardon ? Le dernier point. Le dernier point. On va repartir sur 3,28 plus 1 %, on va dire. Ah ouais ? Et ça risque... Sinon... Ou alors on repart... Vous voulez dire qu'on va repartir à partir de 3,24 ? Ouais. Ah, oui, voilà. Mais ça ferait dans ce cas-là juste cette année, quoi. Et l'année prochaine, vous allez dire la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas augmenter le minimum. Bon. Est-ce que tout le monde a à peu près compris... On va passer, parce qu'on a choué tout sur la liberté de vote. Est-ce que tout le monde a à peu près compris ce dont il s'agissait ? Oui. Oui ou non ? Oui. Bon. Alors, on va mettre au vote les tarifs ou l'augmentation tarifaire telle qu'elle est proposée par Olivier. Alors, moi, je serais d'avis de passer quand même au QF, au QF, à l'arrondi inférieur. C'est-à-dire à... À 3,27. Le minimum à 3,27. Voilà. Plutôt que... C'est pas si, hein. Voilà. Plutôt 3,28. C'est-à-dire que c'est le 3,28. Mais... Vas-y, fais la délivre et je ferai passer au vote. Je vais dire le gamin. Vas-y. Pardon ? Donc, on propose. Quelle modification ? Non, mais après, peut-être qu'on peut passer par un pré-vote sur la savoir. Est-ce que vous voulez qu'on reste à 3,24 ou qu'on passe à, je dirais, 3,27 parce qu'on évitera l'effet de seuil de l'arrondi ? Parce que non, c'est le vote que pour la cantine, là ? Oui, alors, après, on peut tracer juste pour savoir ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est bien. La proposition qui était faite pour la cantine, c'était passer le minimum de 3,24 à 3,28 et passer le maximum de 4,33 à 4,38. Au milieu, c'était ça, la proposition. Donc, est-ce que vous êtes OK pour ramener cette proposition avec une augmentation en 3,27 ? C'est ça que vous propose comme étant la proposition de la commune ? Non, moi, je proposerais d'abord éventuellement de voir sur l'Assemblée qui est plutôt pour un effet, je dirais, un effet pour dire on ne bouge pas le bas, les bas QF pour cette année. Non, on ne bouge pas les bas QF mais ceux qui ont bénéficié parce que la question elle est plus longue. Oui. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas les plus bas qui restent à 3,24 et en plus, ceux qui diminuent leurs tarifs ne diminuent pas de 3,50, 3,90, 3,90 à 3,28 mais à 3,24 aussi. C'est-à-dire que la baisse pour certains est plus forte que dans nos propositions initiales. Ça va ensemble. Tout à fait. Si tu maintiens le premier, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui baissaient déjà et qui baissent encore plus. Et également que l'ensemble des gens jusqu'au QF 1100 et des Poussières auront une légère baisse inférieure. Les enfants, il faut avoir toutes ces chances. Je veux bien proposer quelque chose au vote. C'est pas clair. Mais non. Mais il faut que je puisse l'exprimer un peu clairement. Il veut faire un pré-vote. Moi, je voudrais faire un pré-vote. Et après, on vote 3,27 ou 3,24. Voilà. Madame Pérandel. Est-ce que vous avez obligé de voter ce que je fais de mon façon ? Deuxième petit sujet en 2016, on a le Pôle Enfant Genèse, donc le nouveau bâtiment qui glisse de greffer, etc. et qui représente à peu près 3 000 euros, 2 970 euros à peu près d'énergie supplémentaire qui est le gaz, l'électricité de ce nouveau bâtiment. Donc, à la sortie, si on fait un comparatif entre l'année 2015 et 2016 en répercutant éventuellement les dépenses, etc., on se retrouve avec un delta de prix en ces deux années d'un peu plus de 2 000 euros, de 1 202 euros. Et là, j'aurais tendance à dire que peut-être que l'année 2016 a été un peu plus fraîche que l'année 2015. Ça fait à peu près 3,3 % de 3,5 % un petit peu d'augmentation entre l'année 2015 et 2016. Voilà un petit peu l'explication que je peux donner. Pour information, je vais vous donner deux, trois petites informations. Le groupe scolaire qui comprend maternelle, élémentaire, Sainte-Marie-Sbastier, etc., ça représente en termes de consommation 61 % de notre commune en termes d'énergie. La mairie comprend 20 % et après, les autres, tous les autres petits bâtiments, c'est le delta, c'est-à-dire les 20 % restants. Aussi bien le petit centre, les vues, etc., la salle de la tour, le stade genre de gaz, etc. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci pour cette dédure. Oui, pardon. Je pense que les prix du gaz 2017 vont baisser par rapport à 2016. Alors, depuis... On a changé de fournisseur. Donc aujourd'hui, le marché, le marché, je veux dire, du fio-watt, est figé, etc., en 2015. Donc aujourd'hui, le prix du kW va peut-être un chouïa baisser. Par contre, nous, on va avoir... On a en 2017 la Farandol qui va arriver sur le marché puisqu'aujourd'hui, c'est nous qui vont prendre en charge le coût de la Farandol. Donc c'est pour ça qu'on a mis à peu près un budget équivalent. on est en cours de remplacement de la climatisation donc de la Farandol. Donc ça va également consommer un peu. Voilà, voilà. Des questions sur ce rapport ? Par rapport au stade Jean Lacaze, est-ce qu'il y a eu des travaux d'isolation dans les vestiaires ? Excusez-moi. Le stade Jean Lacaze, est-ce qu'il y a eu des travaux d'isolation dans les vestiaires ? Non. Du moins, non, rien de... Effectivement, il faut reconnaître que c'est un panier percé. mais bon, c'est un bâtiment qui est chauffé d'une manière intermittente. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, on n'a pas jugé utile d'investir là-dedans. Pour info, je ne vous dise pas de bêtises, ça représente 1% unique. Donc bon, c'est quand même une certaine somme, mais c'est relativement modeste. Voilà. Et aujourd'hui, on suit plutôt pour les vestiaires la remise un peu aux normes ERP, etc., pour mettre des toilettes accessibles, etc., mais on ne va pas vous l'apporter. D'autres questions ? Pas spécialement. Fête de Saint-Germain, c'est ce week-end, Blandon ? Oui. Ce samedi. C'est ce samedi. On se parle en petit potin. Ça l'est déjà, donc... Ça l'est déjà. en première page et en insertion flyer. Merci Olivier. C'est pour ça que c'est possible ou encore plus. Il y en a plusieurs. Non, j'en profite. C'est vrai que lisez bien le petit potin, il y a plein de choses qui se trouvent dedans. Assez souvent, j'entendrais, j'étais pas au courant, il suffit de lire le petit potin qui est vraiment distribué dans toutes les boîtes aux lettres, qui est disponible en IEI. et vous verrez que Saint-Germain est une commune qui est vraiment très active. En ce qui concerne... On a fait le compliment aujourd'hui. Pardon ? On a fait le compliment. Eh bien, voilà. Fête de Saint-Germain. Donc, ce samedi, vous savez qu'on l'avait relancé l'année dernière, que malgré le temps un peu hasardeux, il y avait eu un grand succès. Donc, cette année, j'espère que le temps ne sera pas du tout hasardeux et que le succès sera encore plus massif. Ça commence dès 10h30 à la Mandillonne. On a décidé de faire un déguisé et de mettre à l'honneur ceux qui ont 10 ans cette année. Alors, ce n'est pas vraiment des conscrits, mais voilà. Les enfants qui sont nés en 2007 auront une place particulière, ouvriront naturellement le défilé, auront un costume un peu particulier. Enfin, voilà. Donc, tous les enfants sont conviés et puis les 10 ans, un peu plus. Et puis après, tout va se passer en haut du village. Enfin, tout, presque. En haut du village, on aura vraiment une kermesse, je vais dire, traditionnelle avec des poneys, des châteaux gonflables, des pêches aux canards, notre fameuse pêche à la truite dans le Lavoie. Cette année, on innove avec des trampolines également. Voilà. Et puis, il y aura d'autres surprises. le CMJ, les jeunes et les ados se sont beaucoup impliqués. Merci à eux. Ils vont proposer un jeu de piste. Ils vont vous filmer un petit peu durant toutes ces festivités. Ils mettent en place un stand troc. Il y aura une plage horaire durant laquelle on pourra déposer des objets. Et puis, une autre plage horaire, on pourra venir les retirer. voilà. Et puis, en haut du village principalement et comme l'année dernière, le Yacht Club dont on a parlé tout à l'heure qui ouvre aussi ses portes pour que chacun puisse s'initier au canyoning et aux joies de la navigation et mettre en place des navettes au bas du village parce que comme on bouche une partie des rues de Saint-Germain pour faciliter les navettes. Donc, vous avez tout ça à la fois dans le petit potin et sur un site créé à cette occasion par Olivier sgmo.net slash fête f-e-t-e Vous avez donc du canoë ? Du canoë. Du notisme. Voilà. Je rêve de faire du canoë mais sur la base c'est pas encore possible. Mais il y en a une qui m'écoute. Merci. On a reféré mais nous tu vois on ne veut pas tout. Oui, oui. Fête de la musique. Blandine, encore toi. Oui, Fête de la musique. 21 juin naturellement. L'école de musique qui s'implique encore et toujours merci à elle parce que c'est pas évident et ce sera dans la cour de la mairie et ceux qui sont des musiciens amateurs et qui ont envie de se produire, vous verrez aussi dans le petit potin il y a une adresse un numéro de téléphone où vous pouvez appeler et puis voilà vous pouvez présenter ce que vous souhaitez et faire participer à tout le monde. Même quand on chante mal Cyril, c'est quand tu veux. Non, l'organisateur a la possibilité de refuser. Merci de ton soutien. Nous sommes sauvés. Nous allons reproduire la fête de la propreté également. Jean-Michel, c'est à quelle date ? Le contrat de ce soir ? Le 10 et le 24 juin. Alors la fête de la propreté c'est une opération qui est à l'initiative de la métropole puisqu'elle a cherché à ce qu'il y ait un représentant de chacune des communes qui concernent le grand nombre à l'égonération. Et le but effectivement c'est de sensibiliser les populations voilà c'est un fascinisme le respect de la propreté etc. Donc c'est une très bonne idée pour suivre sachant que malheureusement on voit souvent des gens assez attentionnés dans la vie. Donc sur notre commune je dirais qu'il y a eu deux opérations qui ont été conduites sur les dernières années qui ont été un certain succès on va dire une bonne participation voilà je je recherche bien sûr des bénévoles alors il y a différentes possibilités pour aussi le petit botin sur lequel il y a un article qui précise effectivement le déroulement de cette journée tout à fait également le panneau lumineux qui se trouve devant le rond-point de la mairie qui signale l'opération puis enfin j'avais moi-même il y a deux ans j'étais intervenu dans les classes pour sensibiliser les élèves à ces questions de propreté et donc j'avais été agrément surpris de voir que effectivement les jeunes enfants sont très très sensibilisés à ces points de propreté d'ailleurs je ne suis pas tout à fait en d'accord avec ce qui est dégré ici c'est-à-dire que venez nombreux et sensibilisés vos enfants alors je serais que c'est plutôt l'inverse paradoxalement c'est plutôt les enfants qui sensibilisent les parents c'est-à-dire que les générations d'adultes nous sommes me semblent malheureusement très peu globalement sensibilisés à ces points de propreté et donc fort heureusement la génération qui vient qui va suivre à l'inverse semble être d'après ce que j'ai pu constater plutôt positivement sensibilisés à ces problèmes de respect de l'environnement voilà donc sensibilisés aux enfants je ne pense pas que ce soit tout à fait adapté malheureusement mais c'est un fait on n'engage que moi alors simplement je ne serai pas présent le samedi 24 juin donc je ça l'affiche mal je suis désolé je de toute façon je voulais indiquer rapidement mais j'ai un calendrier à s'échargé c'est surtout à l'approche de l'été donc je veux bien participer à la préparation de cette journée c'est pas grave on sera là t'inquiète pas par contre tu vas intervenir avant les classes oui alors j'avais proposé de le faire l'année dernière et la directrice de l'école avait jugé que ce n'était pas opportun parce que j'étais effectivement intervenu tu l'avais fait l'année précédente et que c'était encore plus prêt on verra cette année ok peut-être de la potée samedi 24 juin 8h30 ça démarre par un café sur la fin de la mondiale et à la midi il y a l'apéro quoi d'autre quoi d'autre centenaire du camp britannique oui tout à fait encore une fois petit potin dans un petit potin un peu antérieur effectivement on avait fait un appel à toutes les bonnes volontés les bonnes idées et pour constituer un groupe de travail concernant le centenaire du camp militaire britannique c'est cette année qu'on le commémore le 18 novembre 2017 et ce groupe de travail fournit d'idées beaucoup de choses sont bien installées se mettent en place et voilà on a besoin encore de personnes qui participent à cette créativité et on va avoir besoin surtout le 18 novembre vu la tournure que sont en train de prendre les choses j'allais dire de figurant l'idée étant vraiment d'inclure la population saint germinoise pour refaire vivre la manière dont on pouvait vivre il y a 100 ans à Saint Germain alors il ne va pas falloir faire des grandes tirades c'est vraiment de la figuration mais tout le monde est invité on est en train de voir pour des costumes voilà faire des militaires britanniques qui descendent du train qui sont accueillis par les Saint-Germinois enfin voilà une sorte de grande mise en scène donc des figurants on a besoin et puis énormément d'objets vous avez vraiment une liste à l'après-vert donc ça va de brouettes en bois de vieux sac à dos de gourdes de tonneaux de sabots de cerceaux bilboqués parce qu'on jouait évidemment enfin voilà donc fouillez vos caves vos greniers parce qu'on en a besoin merci merci beaucoup Blandine et ça se passe le 18 novembre et donc vous avez les coordonnées si vous voulez vous impliquer d'une manière ou d'une autre on se réunit très régulièrement et merci beaucoup à tous les bénévoles qui sont tellement impliqués dans ces commémorations qui vont avoir une grande ampleur c'est clair on l'a pas mis dans la question du vert donc on en procédure il y a une escapade à Annecy bientôt le 8 juillet ouverte à tous donc là aussi pensez-y passez le mot etc les célèbres pianissimes mais là aussi c'est là-dedans donc pas de soucis un mot un dernier avant de vous donner la date du prochain conseil municipal le marché je voulais juste devant vous officiellement féliciter Laurence Dandel Blandine Brocard et également Paul Didier qui depuis quelques semaines se bouge comme jamais pour que ce marché du vendredi soir décolle avec un succès aujourd'hui qui est avéré on en est à 17 marchands sur le marché du vendredi et c'est pas fini parce qu'il y en a d'autres maintenant qui nous le demandent donc on a de tout de tout en termes alimataire en tout cas fromager producteur bio producteur primeur tous les produits exotiques un boucher un traiteur italien qui est juste excellentissime les saucissons des produits bio-cosmétiques ah oui le cosmétique ça se mange pas le boulanger s'implique aussi le traiteur asiatique également et le spa fait plus d'affaires qu'avant pour le vendredi dans ce créneau là pour des choses qu'on a pu entendre dire à savoir que le spa les paires de l'argent etc ils sont venus nous voir pour nous dire qu'il ne faisait jamais autant d'affaires que le vendredi entre 16h et 20h et le poissonnier il s'y met aussi ah le poissonnier a des clients bon c'est parfait j'étais d'ailleurs tout à l'heure dans une commission à l'ex-syndicat Soudemandeur commerce de proximité où un des éléments qui a été démontré dans les études qui ont été faites par la métropole c'est que les marchés qui sont situés à proximité des centres commerciaux des centres commerciaux des villages augmentent la fréquentation dans les commerces contrairement contrairement à ceux qui sont comme à Couson je crois positionnés très loin du centre ok c'est tout bon qu'est-ce que vous souhaitez je crois qu'il y avait une question de c'était Grevet oui ah pardon c'est pas marqué là mais vas-y c'était pour demander pour rappeler les fonctionnalités de la bio-surveillance savoir comment ça fonctionne qui a accès aux images qui a autorité pour les visualiser oui par exemple quelqu'un ok donc alors donc les caméras tournent 24h sur 24 tout est enregistré personne ne visionne les enregistrements le seul le seul moment où on visionne les enregistrements c'est quand nous avons une requête de la part de la gendarmerie c'est à dire que on ne visionne absolument pas ce qu'il se passe sur une simple demande de de quelqu'un parce qu'on a déjà eu pas mal de petites demandes on pourrait avoir quelqu'un qui nous dit vous êtes sûr que vous n'avez pas vu passer ma femme avec son amant personne personne ne regarde les images il y a trois personnes qui sont habilitées à le faire qui sont le maire le policier municipal et moi même on va certainement étendre un petit peu aux autres adjoints peut-être à à Philippe qui s'occupe beaucoup des problématiques de sécurité pour les périodes de vacances ça peut être compliqué donc comment ça se passe on a le en principe la gendarmerie nous fait une requête avec on voudrait les enregistrements de telle heure à telle heure à tel endroit parce qu'il s'est passé quelque chose bon en principe on va visionner d'abord avant d'exporter avant qu'ils nous donnent la requête la requête officielle voilà la réquisition la réquisition officielle on visionne pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant sur les images auquel cas les gendarmes viennent ici ils regardent la bande et ils décident s'il y a nécessité de l'exporter ou pas et donc on n'exporte qu'à partir du moment où ils nous donnent la réquisition officielle à part ça les habitants ont la possibilité de demander à visualiser les images qui les concernent physiquement et donc dans ces cas là il faut qu'ils fassent une demande à l'accueil de la mairie on prend rendez-vous donc le principe c'est de dire voilà j'étais à tel endroit à telle heure je voudrais voir les images qui me concernent et je voudrais vérifier qu'au bout de 30 jours elles sont bien détruites voilà c'est un petit peu le principe donc c'est une possibilité on a eu jusqu'à présent aucune demande en ce sens sachant que on peut également ne pas y donner suite si il y a un problème de confidentialité vis-à-vis de la vie privée d'autres personnes c'est à dire que si quelqu'un nous demande de visionner sa sortie du spa à telle heure tel jour on ne lui donnera pas forcément dans la mesure où il y a d'autres personnes qui sortent du spa dont le fameux mari avec son voilà exactement on pourra expliquer voilà et donc donc si donc en fait au final c'est-à-dire que le seul si on veut pouvoir visionner des images parce qu'on a eu un problème il faut d'abord déposer une plainte en gendarmerie 30 jours c'est détruit automatiquement au bout de 30 jours et à quelle fréquence la gendarmerie t'as des régions comme ça deux trois fois par mois alors c'est souvent pas pour des choses qui se passent sur la commune c'est souvent pour savoir qui est passé par là à quel jour à quelle voiture parce qu'il s'est passé quelque chose parce qu'il s'est passé quelque chose d'ailleurs voilà ils cherchent à savoir par où ils sont partis alors il y a une caméra qui fait une ronde sur le parvis de la mondion qui prend un plan un peu large et qui ensuite va prendre à différents endroits sans visionner les habitations donc c'est uniquement cadré sur les sorties des commerces et la route de manière à pouvoir prendre toute la circulation automobile sur cet endroit là il y en a une autre qui prend actuellement la descente enfin les plaques d'immatriculation qui descendent de l'avenue des Spahis et puis la troisième qui prend l'entrée de la zone de la Mandillonne sur les plaques d'immatriculation à l'entrée de la rue de la Mandillonne protection du commerce voilà d'autres questions bien écoutez on en a fini de ce conseil municipal la séance est donc levée le prochain conseil municipal se tiendra le 5 juillet prochain 5 juillet